C'est une démarche, ce n'est pas une science le bimimétisme, c'est une façon d'imaginer des concepts. Et ça peut être appliqué à énormément de disciplines. Et si elle a prospéré cette démarche relativement récemment, c'est parce qu'il y a eu des nouvelles technologies comme les biotechnologies, les nanotechnologies qui regardent la nature au milliardième de mètre, qui a aussi été très avancée par l'essor de plusieurs disciplines comme la biologie, la psychologie, l'informatique, les mathématiques, la physique, etc. On va commencer par les mers. Et bizarrement, le problème des sous-marins dans l'eau, c'est d'essayer de se propulser le plus vite possible et de tourner le plus rapidement possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à réaliser pour les sous-marins actuels. Alors, on a voulu s'inspirer des poissons, genre du tronc, qui est le plus rapide du monde. Et ça n'a pas marché. Les robots ou poissons sont très peu rapides. Et donc, on a pensé à un autre modèle qui est ici, la raie menta, qui est donc inspirée forcément d'autre part d'un mollusque, qui n'est pas un poisson, mais c'est le poulpe. Parce que l'un des problèmes dans l'eau, c'est de pouvoir manipuler quelque chose, se déplacer et faire élaborer des fonctions relativement précises. Or, vous savez que le poulpe est très agile pour ce genre de choses, puisqu'il peut très bien se servir de deux tentacules pour marcher comme nous au fond des mers et de pouvoir éventuellement dévisser un petit flacon pour reprendre ce qui est à l'intérieur. Il le fait extrêmement bien. Donc, en fait, on s'est inspiré. Je vais essayer de lancer des vidéos. Alors, évidemment, vous avez ici le robot Mentabot, qui est assez intéressant parce qu'il va planer, ce qui est une économie d'énergie considérable de planer. Il va pouvoir modifier son volume et donc être très manœuvrable. Et il a un hydrojet. C'est vraiment l'inspiration de l'Orienta. Un hydrojet, c'est-à-dire une propulsion d'eau rapide pour pouvoir faire des pointes de vitesse. Alors ça, c'est effectivement l'idée qui se rapproche le plus de ce dont on a besoin en ce moment pour aller dans les mers profondes. Pour l'octopus, ça, c'est vraiment le premier prototype. Alors, il n'est pas extrêmement agile, mais c'est un défi pour la recherche parce que ces huit tentacules doivent être coordonnés entre elles. Et donc, le fait de coordonner la façon dont elles vont manipuler un objet, c'est un défi assez considérable pour la recherche robotique, mais qui est très intéressant pour pouvoir être beaucoup plus agile dans ces eaux-là. Dans les airs, il y a déjà de grosses questions des ailes fixes ou des ailes battantes, ce qu'on appelle le vol battu. Ça, c'est l'exemple typique qui nous est renvoyé quand on dit que l'inspiration de la nature est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on nous dit, évidemment, essayer de faire voler des avions avec des ailes battantes, vous n'y arriverez jamais. Donc, vous voyez, votre inspiration de la nature, elle ne sert pas à grand-chose. Bien entendu, quand on a des charges très lourdes dans un avion, effectivement, les ailes battantes ne servent absolument à rien. Il y a eu des tas d'essais d'ailes battantes avec un homme en pilote qui n'ont jamais marché. Mais pour des petits engins, c'est très intéressant d'avoir ce type de structure de vol dans la mesure où elles peuvent se faufiler un peu n'importe où, elles peuvent faire du surplace, elles peuvent aussi être peu énergétiques. Et donc, c'est quelque chose qui est récupéré, ce vol battu, surtout que, et ça, vous n'allez pas en avoir un exemple, mais il y en a un exemple ici, c'est qu'on se dit que sur Mars, où la pression atmosphérique est beaucoup, beaucoup moins forte que celle de la Terre, eh bien, un avion à aile fixe ne marcherait jamais. Alors qu'un avion, un petit engin à aile battante, ce qui est déjà, il y a déjà un prototype comme ça, pourrait effectivement être très intéressant. Alors, je vais lancer tout ça et les vidéos, mais, ah oui, effectivement, c'est vrai que l'une après l'autre, en fait, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il faut voler comme un insecte ou comme un oiseau ? C'est pas la même sorte de vol quand on veut essayer de s'en inspirer. C'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est tout petit et vous avez ici le plus petit robot, enfin, vous ne le voyez pas vraiment, enfin, je vous le présumez, le plus petit robot volant contrôlable du monde. Il a 2 cm de long, 3 cm d'envergure. Ses ailes peuvent voler à 120 mètres par seconde indépendamment l'une de l'autre. Et c'est une conception américaine qui pense qu'elle pourrait résoudre vraiment à long terme, j'imagine, le gros problème de pollinisation aux Etats-Unis parce que vous savez qu'il y a énormément d'amandiers qui doivent être pollinisés par les abeilles et il y a un gros déficit d'abeilles dans le monde. Et ils imaginent que ce tout petit robot peut éventuellement remplacer dans le futur les abeilles pour polliniser leur culture. Donc, pourquoi pas ? Mais ça, c'est effectivement un défi à long terme. Mais effectivement, vous ne pouvez pas faire transporter beaucoup de choses sur un insecte parce que c'est un vol très peu énergétique parce que c'est ça la biorespiration, c'est d'améliorer les engins. Et quand vous voulez transporter un petit quelque chose, eh bien, il vaut mieux voler comme un oiseau. Et ce vol d'oiseau est réalisé par une firme allemande qui a fait un livre qui s'appelle Smart Bird et qui est assez sophistiqué parce qu'il est télécommandé par un téléphone portable et on lui donne simplement la direction. Et ce sont des calculs embarqués, c'est-à-dire à l'intérieur par une puce électronique qui organise absolument, qui adapte absolument tous ces mouvements pour que cet oiseau puisse atterrir, décoller et réaliser tout l'équilibre qui est absolument indispensable dans un environnement extérieur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir des tas de choses. Et là, vous pouvez effectivement embarquer, par exemple, une petite caméra ou autre chose pour certains travaux parce que ces travaux sont prévus pour, et aussi, voir inspecter les ponts, les œuvres d'art, là où on ne peut pas tellement aller très précisément pour voir un petit peu ce qui ne va pas dans certains bâtiments aussi. Alors c'est bien joli de voler et il y a énormément d'exemples de robots aides-battantes et d'engins aides-battantes. Mais il vaut mieux essayer de se poser de temps en temps tout de même. Or, ce n'est pas évident pour ces deux engins de le réaliser. Si bien qu'il y a un laboratoire qui s'inspire de l'aigle pour pouvoir attraper un objet au vol, mais aussi pour pouvoir se poser sur une branche ou sur n'importe quoi quand il le faut. Alors là, vous voyez que c'est un engin qui n'est pas très biomimétique parce que c'est un quadricoptère, un petit hélicoptère tout fin avec quatre moteurs. Mais vous voyez qu'à 3 mètres par seconde, il peut récupérer un engin au vol de façon extrêmement précise. C'est lui qui calcule sa trajectoire lui-même. Il n'est pas du tout téléguidé, il fait ça tout seul, mais il y a des programmes d'apprentissage et il a appris à le faire. Et donc c'est quelque chose de très intéressant pour tous les engins volants qui doivent se poser sur n'importe quoi, dans n'importe quel environnement. Parce que l'idée, c'est que tous ces robots, il n'y a pas que des robots dans ce que je vais vous montrer dans la conférence, mais c'est qu'ils soient, entre guillemets, le plus autonomes possible par rapport à l'homme. Parce que dans les environnements que l'homme ne connaît pas très bien, il ne sait pas ce qu'il va trouver dans des éboulis ou dans des tas de choses dangereuses comme des centrales nucléaires en fusion. Il vaut mieux que ce soit le robot lui-même qui essaie de s'adapter, d'apprendre comment ce qu'il peut faire pour réaliser le mieux de la tâche qu'on lui donne à faire. C'est toujours l'homme qui lui donne la tâche à réaliser, bien entendu. C'est pas le robot qui décide pour l'instant. Dans les mers, dans les airs et sur Terre. Alors si vous avez un engin à roue, bon, ce n'est pas très biomimétique, mais vous pouvez l'améliorer en vous inspirant ici comme la beryllonique car de Mercedes Benz qui donc s'est inspirée d'un poisson qui s'appelle le poisson-coffre et qui a une nage très bizarre par rapport à d'autres poissons. C'est qu'il remue sa queue pour pouvoir tourner, si vous voulez, s'orienter alors que les autres poissons se propulsent avec leur queue et s'orientent avec leur majeoire latérale. Or, lui, c'est le contraire. Donc, il se propulse avec ces petites majeoires et puis il cherche la direction avec cette majeoire caudale. Et en fait, la forme a été copiée, imitée par cette voiture parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était le poisson qui était le moins énergétique possible. Et cette beryllonique car permet d'économiser 20% de son énergie et 40%, je crois, de dégagement d'oxyde d'azote. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, c'est une voiture qui existe déjà. Alors, d'autres choses, mais ça, c'est un prototype qui va peut-être sortir en 2021. C'est un projet pour Michelin d'un concepteur chinois et qui a imaginé une voiture qui ressemble à un manchot. Et le manchot, en fait, c'est un animal qui peut parcourir, on l'a calculé, on l'a pas fait, mais on dit qu'il pourrait parcourir 1500 kilomètres avec un litre d'essence seulement. Donc, pour vous dire la capacité de cet oiseau. Et en fait, c'est une voiture qui va pouvoir donc rouler comme une voiture avec ses quatre roues, mais qui va pouvoir se remonter en fermant ses roues rétractables et son volant et pour pouvoir fonctionner soit debout, soit à moitié debout pour en faire un scooter. Donc, vous pourrez utiliser cette voiture comme une voiture, comme un scooter ou comme une espèce d'engin avec des roues uniques. Et sur le papier, ça marche. Alors, on verra bien ce que ça va donner plus tard. Mais si vous n'avez pas de roues, et il vaut mieux que vous n'ayez pas de roues, si vous avez une voiture boueuse ou si vous avez des tas de branchages un petit peu partout, là, les roues, ça ne marche pas très très bien. Alors, on a essayé de voir si un robot cafard, puisque le cafard, c'est celui qui est le plus rapide, enfin, très rapide, puisque, en fait, un vrai cafard fait 50 fois la longueur de son corps par seconde. Vous voyez, il va très 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 vite. Et là, en fait, vous voyez le petit robot cafard, le plus rapide du monde, à part rapport à sa taille, qui fait 27 fois par seconde la longueur de son corps, ce qui est très bien. C'est donc le plus rapide, mais il est quand même beaucoup moins rapide que le vrai cafard. Simplement, donc, il est complètement inspiré de la façon de marcher des cafards. Là, il a des petits stabilisateurs, parce qu'effectivement, quand il peut tourner, bon, il n'est pas très très bien équilibré, mais là, il est en train d'être amélioré. Simplement, les chercheurs essayent de le rendre beaucoup plus résistant, parce que, quelquefois, ils l'ont lâché un petit peu dans la nature, et les gens ont essayé de marcher dessus, parce qu'ils croyaient que c'était un vrai cafard, donc il fallait le rendre un peu plus résistant pour ça. Mais, si vous voulez, donc, transporter du matériel avec des pattes, il vaut mieux avoir un modèle beaucoup plus gros. Et donc, les alphadocs, qui ressemblent à des mules, plutôt que des chiens, c'est une conception militaire des Américains, et ces engins peuvent porter 200 kilos sur au moins 32 kilomètres. Et ils ont quand même une autonomie assez importante en électricité pour pouvoir aussi suivre un soldat, parce que l'idée, c'est qu'il va se faire le plan de son environnement avec un GPS pour pouvoir se localiser dans la nature, mais il a aussi un programme qui fait qu'il répond aux ordres du soldat pour pouvoir le suivre. Alors là, vous voyez, vous ne voyez pas beaucoup, mais en fait, c'est le plan qui se fait dans sa tête avec le GPS pour savoir comment est-ce qu'il peut passer à travers les arbres. Et je vais le laisser jusqu'au bout parce que, vous voyez, il est très stable. Vous voyez quand même que, quand même, à un moment donné, il va tomber. Mais il va se relever tout seul. Il y a peut-être un petit montage, mais là, je l'ai vu, enfin, on les a vus dans d'autres vidéos, il se relève complètement tout seul. Ça peut arriver, même à des robots très perfectionnés. Et donc, voilà, il se relève tout seul. Il va pouvoir s'extirper de cette espèce d'escalation. Et là, vous voyez, il y a le soldat qui l'appelle. Et il va même franchir un tronc d'art pour vous dire qu'il est extrêmement stable. Et c'est vraiment une réalisation très sophistiquée, mais assez intéressante. Évidemment, c'est un peu terrifiant quand vous rencontrez ça à l'orée d'un mois. Mais il faut dire que les Américains en sont quand même très fiers. Oui. Parce qu'effectivement, tous les engins que je vous ai montrés jusque-là, ils doivent, pour se localiser, avoir un GPS normal, ce que vous avez dans vos voitures. Le problème, c'est que quand vous envoyez un robot là où il n'y a plus de GPS, parce qu'il n'y a pas de signaux de différents satellites pour pouvoir faire tous les recoupements nécessaires, il faut bien qu'un robot puisse, ou un engin, ou une machine, peu importe, puisse forger une carte de son environnement tout seul. Et pourquoi je vais m'attarder un tout petit peu là ? C'est parce que c'est notre réalisation, un genre cadillière, qui est le concepteur de ce projet. Et c'est ce que nous avons réalisé, entre autres, dans notre laboratoire de Paris. Et c'est un robot rat, auquel on a donné la forme d'un rat, parce qu'on s'inspire du rat, qui s'appelle Psycarpax. Psycarpax, c'est le nom du roi des rats dans une parodie de l'Iliade. Alors, en fait, pour se localiser dans un environnement sans GPS, il faut plusieurs organes sensoriels. Donc, on a doté notre robot de plusieurs organes sensoriels, dont la vision. Alors, il a une puce électronique, il y a deux caméras ici, mais il y a une puce électronique qui lui permet de reconnaître certains objets, la forme, avec un programme qui est inspiré de la vision des vertébrés, des mammifères. Vous avez aussi l'audition. Donc, il a ce que l'on appelle, à l'intérieur de l'oreille, de cochlets. Les cochlets, c'est l'espèce de... Tout le système qui nous permet d'entendre. Donc, il a des cochlets artificiels. Et il a deux pavillons, parce que vous savez que les pavillons, c'est très important pour orienter le son. Il participe aussi, les pavillons de l'oreille, à cette perception. Et il y a aussi, et ça c'est un petit peu plus étrange peut-être, le toucher. Et le toucher, pour les félins, ce sont les moustaches. Les moustaches, comme on appelle les vibrisses, chez cet animal et chez les autres animaux, comme les chats, etc. Et en fait, on dit que ce sont les couteaux suisses des rats, tellement ils servent à énormément de choses. Mais nous, nous avons pris la fonction la plus intéressante pour nous, c'est le toucher. Et donc, effectivement, un rat peut, avec un simple frôlement, réaliser tout de suite qu'une texture est différente d'une autre. Et qu'il peut, sans organe de vision, il peut se localiser dans le noir. Et il le fait très très bien. Donc, toutes ces perceptions vont être mises en même temps dans ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. mais là, on a simplement, on lui a appris, parce qu'il y a des programmes d'apprentissage, on lui a appris à se servir de ses moustaches. Alors là, il n'a pas son avis de lumière, comme vous voyez, parce que c'est plus intéressant pour nous de pouvoir faire des petites modifications, si on le veut. Mais vous voyez, il n'a plus du tout Dieu. Et malgré ça, vous voyez, dans ces deux plaques-là, il a vu deux touchers différents. Donc, il sait que, déjà, il se colle, il se positionne au milieu du couloir. Et il a appris que quand il sent un certain nombre de choses, là, il aura deux plaques aussi différentes, voilà, ici et là, ce sont des textures différentes. Et il a appris que s'il sent s'un d'un côté, s'un de l'autre, et bien, il va tourner dans le labyrinthe, ensuite, à la fin. Et donc, avec tout ça, il va donc... Je vais essayer de mettre ça, mais peu importe. Il va donc pouvoir avoir une notion de tout ce qui peut lui échapper par la vision et par l'audition. C'est ça qui est le plus intéressant. Alors, pourquoi toutes ces perceptions ? Eh bien, c'est parce que, pour faire un GPS, on s'est aperçu qu'il faut merger toutes ces perceptions différentes pour que certains neurones, et ça, c'est ce qui existe dans la réalité chez les rats et chez beaucoup de mammifères, certainement nous aussi, pour pouvoir se forger une idée, une image de son environnement et pour pouvoir manipuler dans sa tête, comme s'il y avait une carte, l'environnement en question. Si bien qu'on s'est aperçu qu'avec des psychophysiologistes avec lesquels nous travaillons, que nous pouvions récupérer toutes les connaissances qui ont été accumulées depuis très très longtemps chez les rats et qui ont d'ailleurs, dont vous avez peut-être entendu parler cette année, parce que, enfin, en 2014, parce que le prix Nobel de médecine a été décerné par des personnes qui ont découvert ce que l'on appelle les neurones des cellules de lieux et les cellules de grilles. Et tous, et ces neurones différents, peuvent forcher ensemble une carte de l'environnement dans la tête et donc utilisables comme un vrai GPS. Alors, très rapidement, ce qu'on appelle les cellules de lieux, ce sont des neurones qui vont pulser parce que j'ai vu où j'étais. Eh bien, je sais que certains neurones pulsent parce que je suis là. Si je vais dans un autre endroit, il y a d'autres neurones qui pulsent parce que je vois autre chose et je suis là. Donc, il y a des neurones, donc cellules de lieux, qui vont, différents, qui vont s'activer à différents endroits de l'environnement. Les cellules de direction de la tête, ce sont d'autres neurones qui s'activent quand j'ai la tête dans la même direction mais dans n'importe quel endroit de l'environnement donné. Donc, ça me donne une idée de la direction. Les premiers me donnent une idée de la localisation où je suis. Il y a des cellules de grilles qui ont été découvertes relativement récemment et ce sont des neurones qui vont s'activer périodiquement. Quand je me déplace, elles vont s'activer périodiquement. Et donc, ça me donne une idée de la distance. Si mes neurones sont activés, ces neurones-là sont activés 3-4 fois, eh bien, j'aurais fait une distance plus grande que si elles ont été activées 2 fois. Et puis, les cellules de mort qui me donnent les limites de mon environnement. Avec tout ça, eh bien, les rats, et nous également, nous nous faisons une idée et une carte mentale dans la tête que nous pouvons manipuler pour éviter un certain nombre d'inconvénients. Par exemple, si je veux sortir de cette salle, eh bien, je sais maintenant qu'il ne faut pas que j'aille tout droit et que je marchais sur les chaises et sur vous. Non. Il faut effectivement... Maintenant, j'ai modifié mon comportement par rapport à ce que j'avais quand la salle était vide pour essayer de sortir. C'est exactement ça à quoi servent ces différents neurones. Alors, ça ne va pas être évident, je vais passer un petit peu vite parce que je ne préfère passer trop de temps. Mais vous voyez ce labyrinthe très simple que l'on a fait pour notre rat Psycarpax et le jeune doctorant qui nous a aidé à le faire. Eh bien, ce robot va donc reconnaître par sa vision, son audition, etc., certains objets. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il va ici. C'est un objet dit dangereux parce qu'en fait, c'est juste un réveil qui lui fait des violements de chats. On n'a pas eu beaucoup d'imagination. Mais c'est pour vous dire que quand il voit qu'il ne peut pas passer par un certain endroit parce qu'il y a un objet dangereux pour lui, eh bien, il va... Vous voyez, au lieu de... Il veut aller par ici. Il ne peut pas passer le vent. Donc, il va se faire une idée dans sa tête. Tiens, mais puisque j'ai fait une image de tout mon environnement, je sais que je peux faire ce détour pour arriver ici sans passer directement dans l'endroit dangereux. Et donc, il va forger ce plan-là et réaliser ce plan une fois qu'il a imaginé comment il pouvait sortir de ce danger. Et donc, c'est encore une fois un bio-GPS éventuellement qui va servir à un certain nombre de robots n'importe où dans n'importe quel environnement. En dernière petite partie sur Terre, quelques autres talents, en fait. Effectivement, vous savez, il faut pouvoir grimper sur n'importe quelle surface. et le lézard qu'on appelle le lézard guéco ou géco, on peut dire les deux, peut marcher sur n'importe quelle surface, que ce soit humide, sèche, dans l'espace, sur une vitre, sur n'importe quoi, sans substance adhésive. Il n'a aucune substance adhésive. Et pourquoi ? C'est parce que ce lézard a des pattes et au niveau de chacun de ses doigts, il a des tout petits filaments très nombreux. Il y a un million de petites, ce qu'on appelle les cétules, les petits filaments, sur chacun de ses doigts. Et chaque cétule, au bout de chaque petit filament, il y a mille petites spatules avec des petits bouts un peu aplatis au bout. Ce qui fait qu'il a des millions et des millions de petits filaments qui font qu'elles adhèrent par des forces qui sont assez connues et qui sont un peu compliquées à expliquer, qui sont des forces à l'échelle atomique et moléculaire et qui s'appellent les forces de van der Weiss qui font que si vous avez des millions et des millions de petits filaments, elles peuvent adhérer sur n'importe quelle surface et simplement, il faut aussi les désadhérer. Ce n'est pas le tout de s'accrocher, il faut pouvoir les enlever. Et les auteurs ont réalisé un robot qui a sur ses pattes un certain nombre de petits filaments artificiels. Il y en a 42 millions par centimètre carré. Et voilà, ce robot, là c'est une vitre. Il grimpe sur une vitre qui peut parfaitement adhérer, mais ils ont copié aussi la façon dont les gecos se désadhèrent, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'ils vont rendre souple leur petit fil avant pour pouvoir désadhérer. C'était tout un programme très compliqué à décrypter, aussi bien du point de vue biologique que du point de vue technique. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire ce robot qui est évidemment beaucoup moins performant que le vrai, ce sera toujours le cas, mais qui est quand même intéressant parce qu'on peut très bien en mettre dans les semelles des astronautes pour pouvoir faire des réparations extra-véhiculaires. Et on pense aussi en mettre sur les semelles de certains sportifs, par exemple, des choses comme ça. Et puis, autre talent complètement différent, c'est ce que l'on appelle l'intelligence en dessin. C'est-à-dire que là, je vous ai montré des robots qui sont des gros robots isolés, mais si vous avez un problème chez ce robot-là, ils ne fonctionnent plus du tout. L'idée, c'est de dire tiens, on va prendre une inspiration des insectes sociaux. Ils sont très nombreux. Chacun fait sa toute petite fonction. Ce n'est pas ce que les autres font, mais n'empêche qu'en réalisant des choses ensemble, il y a quelque chose qui émerge, comme une ruche, comme une termitière, ou comme une autre chose. Et donc, on s'est dit, mais en fait, effectivement, quand on veut réaliser une tâche assez complexe, eh bien, on va s'inspirer des fourmis ou des insectes sociaux. Là, vous voyez, les fourmis qui essayent de franchir un fossé, enfin quelque chose, et elles se mettent à plusieurs pour le faire et une autre va traverser ce petit fossé très facilement. Une autre fonction, c'est que les fourmis, vous voyez, quand elles ont transporté une grosse proie, elles se mettent à plusieurs et elles le tirent à plusieurs parce qu'à une seule, ils ne pourraient rien faire. Voilà, l'idée, c'est que non seulement à tout seul, on ne peut rien faire et à plusieurs, on peut faire beaucoup, mais s'il y en a une, malheureusement, qui meurent, ça ne change rien du tout à la tâche globale. Elles peuvent toujours le faire. Donc, on peut marcher sur deux, trois, quatre petits robots, eh bien, il y aura toujours, toujours, cette fonction. vous avez des robots qui vont se clipper les uns aux autres, mais donc, ils communiquent, ils s'appellent et donc, ils vont essayer de réaliser le déplacement d'une charge. C'est un enfant qui est évidemment volontaire, bien entendu, parce qu'il ne pourrait évidemment pas le faire tout seul. Donc, vous voyez, en fait, ils vont s'appeler les uns les autres pour pouvoir réaliser une tâche et quelquefois, la tâche n'est pas dans le cerveau, j'allais dire, de chacun des robots. Non, ils ont chacun une petite tâche très précise, mais ensemble, il y a quelque chose qui émerge, comme on dit, et qui réalise quelque chose de beaucoup plus organisé que ce qu'il ferait chacun. Je passe à un autre paragraphe. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est le développement durable. Là, je ne vais pas avoir beaucoup de vidéos, mais par exemple, dans les régions très chaudes, on se demande comment récupérer le fin brouillard qui peut tomber quelquefois à l'eau, enfin, pendant très peu de temps, ou bien, on se dit, tiens, mais ce serait peut-être intéressant de distiller des petites gouttes à l'intérieur du corps pour faire ce que l'on appelle des puces microfluides pour pouvoir déverser les médicaments à une cellule précise, ce qu'on appelle les puces microfluides. Pour ça, on s'inspire d'un scarabée qui s'appelle Stenokara qui vit dans le désert, l'un des plus chauds du monde, c'est le désert de Namibie, et on se demandait pourquoi il se prosternait tous les matins, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de boire. Il est en train de boire parce que dans ce désert, il y a un très fin brouillard et sur son dos, il a des petites bosses. Sur le sommet des bosses, le sommet des bosses est hydrophile, il aime l'eau, et les pentes des bosses sont hydrophobes, il n'aime pas l'eau. Alors, qu'est-ce que fait le brouillard ? Il s'accroche au sommet des bosses, la gousse grossit, 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 puis avec la gravité, à un moment donné, elle tombe, et comme les pentes sont hydrophobes, il dégouline jusqu'à la bouche de ce scarabée, il y en a même un petit peu dans les pattes, mais bon, ça rafraîchit un petit peu. Et donc, c'est comme ça qu'il peut survivre en mangeant, en buvant, pendant. Et donc, il y a des ingénieurs qui se sont dit, tiens, on va réaliser ces petites bosses, bosslettes, avec des parties hydrophobes et hydrophiles, et il y a des projets pour en équiper des habitations dans les déserts extrêmement chauds, et ici, c'est une réalisation avec une imprimante 3D qui permet de faire très facilement ce genre de structure. Ils sont aperçus très bizarrement, c'est qu'au départ, ils les ont mis de façon très symétrique, mais ils sont aperçus qu'en les faisant non symétriques, ça marchait encore mieux, comme sur le scarabée. Et c'est une des leçons qu'on va peut-être voir un peu plus tard, mais la nature ne sait pas ce que c'est que la symétrie, au contraire, évidemment, l'exemple très connu des termitières, les termitières cathédrales qui peuvent être plusieurs mètres de haut, soit en surface, soit en profondeur, ou en profondeur, par les termites, qui sont tous aveugles, qui fabriquent des habitations qui sont climatisées et qui sont même régulées aussi en gaz carbonique et autres choses comme ça, et par un système de ventilation qui est assez astucieux, c'est qu'en fait, l'air chaud va monter et donc va s'échapper par certains orifices et par siphon, l'air froid va revenir dans la termitière ou la nuit, l'air froid va revenir parce que les termites incessamment ouvrent et ferment des petites fermetures partout sur la termitière qui fait qu'ils régulent dans ces cas-là, l'air qui sort et l'air qui va rentrer par aspiration. Et c'est exactement cette inspiration-là qui a été réalisée dans un centre commercial aux îles Baboué, où il fait extrêmement chaud, dans les 40 degrés, et ils ont réalisé un centre commercial avec des habitations aussi qui a une tempête, qui est vraiment imitée des termitières et qui reste à une température de 25 degrés et en plus, les habitants ont réalisé une économie de 3,5 millions de dollars en 5 ans dans leurs dépenses de climatisation. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et qui n'est malheureusement pas tellement exploité dans le monde. Ça commence maintenant parce qu'ils sont aperçus qu'il fallait quand même faire des efforts. De la même façon, développement durable, vous savez que les éoliennes et les hydroliennes permettent de faire de l'électricité, soit en brassant de l'air ou en brassant de l'eau. Cet ingénieur s'est aperçu qu'en mettant des crans sur les pâles des ventilateurs et dans les futures éoliennes, il réduit considérablement le bruit de ces éoliennes parce que c'est ça qui est très gênant pour les voisins d'avoir un bruit d'éoliennes assez constant. et donc les crans de la baleine à bosse sont récupérés pour pouvoir réduire le bruit de ces pâles. Ici également, vous avez les hydroliennes on s'est inspirés de la queue du thon pour pouvoir onduler de la façon la plus adaptée possible pour récupérer le plus de s'adapter au courant marin et l'intérêt de cette inspiration c'est qu'il n'y a aucun danger pour les espèces marines c'est-à-dire que vous savez que les hydroliennes quelquefois elles veulent faire beaucoup de dégâts chez les poissons et autres animaux marins et celles-ci n'en font aucun et donc c'est une adaptation constante de processeurs qui sont embarqués pour pouvoir donc réaliser la tâche la plus la plus performante oui effectivement c'est la baleine à bosse pourquoi je voulais en parler après ce que j'ai pas fait tout de suite c'est parce que l'exemple suivant est qui vous montre que la baleine à bosse a inspiré d'autres objets dont un qui est encore sous la forme de prototype c'est un pacemaker parce que cette personne-là qui est un ingénieur colombien un docteur pardon un médecin un docteur colombien il s'est dit mais cette baleine à bosse elle a 130 tonnes je crois je sais plus combien de mètres elle est remplie de graisse elle a un coeur d'une tonne et ce coeur d'une tonne permet d'envoyer 6 baignoires de sang dans tout l'équivalent évidemment dans tout dans tout ce corps avec 34 battements par minute alors il s'est dit mais comment est-ce que ce corps peut être alimenté pour pouvoir faire cette fonction extraordinaire alors il a regardé un peu comment était faite cette cette innervation et s'est aperçu que tout le corps était entouré de ce qu'on appelle des neurofibrilles c'est à dire des petits prolongements de neurones qui vont pouvoir lui donner quelques toutes petites impulsions mais de très nombreuses au lieu de tel ou tel neurone absolument important et il s'est dit ben voilà je vais essayer de faire un pacemaker en entourant le coeur de patients de fibres de mini fibres de carbone pour que ces fibres là récupèrent l'électricité des neurones qui sont autour et l'intéressant dans ces pacemakers c'est qu'ils vaut très peu cher quelques centimes d'euros seulement parce que il essaye de voir comment est-ce que ces pacemakers peuvent se passer de cette alimentation très encombrante et très coûteuse pour que le coeur fonctionne tout le temps alors je ne sais pas si vous remarquez l'extraordinaire effet spécial que je vous ai préparé pour pour donc introduire cette bio-aspiration qui est la soie d'araignée cette file de soie d'araignée est extraordinaire parce que il est 40 fois plus fin qu'un cheveu humain il est 4 fois plus résistant que l'acier et on dit que on dit que si on faisait un fil en soie d'araignée de la grosseur de mon pouce il pourrait arrêter un avion en vol tellement il est résistant et en plus il est élastique il est souple et il est beaucoup plus performant que le kevlar qui est la fibre artificielle dont on fait les gilets parval pour l'instant alors pourquoi est-ce que j'en parle dans la santé c'est parce que ce fil de soie d'araignée il pourrait servir à la chirurgie holtanmique des yeux ou les chirurgies parce qu'il est totalement exempt de réaction immunitaire on n'a pas de réaction immunitaire avec ce fil de soie d'araignée le problème c'est qu'on ne peut pas élever des araignées c'est beaucoup mieux d'ailleurs que le fil de verre à soie on ne peut pas élever des araignées parce qu'elles ne s'entendent pas entre elles donc il faudrait une petite cage pour chaque araignée et il faudrait des milliards et des milliards de mouches pour pouvoir faire nourrir ces araignées donc il faut penser à autre chose alors évidemment c'est pas très biomimétique mais on a mis des gènes d'araignées qui fabriquent qui sont à l'origine des protéines de soie d'araignée au départ dans des chèvres et dans le lait on récupérait le fil de soie d'araignée ou alors on met ces gènes dans des bactéries qui vont produire des fils de soie d'araignée le problème c'est qu'au départ ce qu'on ne savait pas c'est comment les araignées tissaient leur soie parce que c'est pas rien mais ce fil il faut le tisser après et donc les ingénieurs ne savaient même pas du tout comment ils avaient un énorme fouillis de fibres ils ne pouvaient rien en faire là ils ont quand même un petit peu compris comment les araignées faisaient donc ils ont pu améliorer cette réalisation et c'est la fibre bio-stile qui est très chère pour l'instant encore donc ils essayent de voir comment il faut réduire les coûts mais qui peut servir donc à la chirurgie et aussi à faire des gélets pare-balles des fibres optiques des cornes de la montagne etc. je ne vous ai pas parlé de cette belle cape qui est entièrement en fil de soie d'araignée sans aucune coloration c'est une certaine espèce d'araignée qui a produit ses fils et patiemment certains ont en fait des cap et c'est vraiment absolument fabuleux et enfin pour la santé donc vous avez le pivert le pivert c'est un oiseau qui frappe à 20 coups par seconde 500 à 600 fois par jour contre un arbre pour pouvoir récupérer des vers sans que son crâne ou son cerveau soit complètement bouilli parce qu'imaginez essayer de vous taper la tête avec ce rythme là sur un mur ils n'auraient pas le cerveau en très bon état et puis en fait on s'est aperçu que c'est parce que le pivert avait des tissus spongieux ici donc ça amortissait les choses et qu'il avait un système pour que son bec se prolonge d'une certaine façon mais ces tissus spongieux ont donné l'idée à un jeune étudiant d'imaginer un casque pour des cyclistes qui à l'intérieur est en carton et qui peut donc réaliser ce côté spongieux et vous avez effectivement un casque qui est très léger 15% fois plus léger qu'un casque normal de cycliste qui est qui absorbe trois fois mieux les chocs que n'importe quel casque et qui en plus est personnalisable parce qu'on peut vraiment le mettre à la forme exacte du crâne de cycliste et donc voilà il prospère avec sa start-up pour l'instant avec cette originalité et enfin avant de passer la parole à mon collègue et bien vous avez un dernier exemple qui peut être qui va qui va vous rendre un petit peu comment dire pas très pas très confiant parce que il faut vous dire une chose c'est que les rats sont de très bons modèles pour les chercheurs pour les stress sociaux et pour la dépression et donc c'est sur les rats on les met en dépression et on peut étudier très bien les effets de médicaments et d'antidépresseurs chez ces animaux quand ils sont en dépression alors il faut vous dire que pour certaines expériences quand on les met en dépression pour l'instant et bien c'est assez cruel là les chercheurs japonais ont essayé d'avoir une autre façon de déprimer les rats d'une façon qui est un petit peu moins ennuyeuse quoique ils ont fait un robot rat vous allez voir une vidéo mais vous n'allez pas voir les rats attaqués mais il y a un robot rat qui va imiter les comportements des rats et pouvoir attaquer un petit peu les rats pour pouvoir les poursuivre et en fait essayer de faire le stimulus externe pour pouvoir mettre des vrais rats en dépression et c'est comme ça qu'ils ont réussi là vous verrez simplement comment fonctionne ce rat ils ont réussi à montrer qu'il faut qu'un jeune rat est-ce qu'il faut est-ce que c'était au cours du développement que les stimuli sont plus importants ou est-ce que c'est à la fin ils ont pu réussir à déterminer exactement comment est-ce que ce stress pouvait arriver le plus avec une prévision la plus importante et comment est-ce qu'on peut soigner cette dépression avec tel ou tel médicament et donc voilà c'est une étude un peu curieuse d'interaction entre les robots et les vrais animaux pour pouvoir donc réaliser ce genre de thérapie en quelque sorte alors en fait les espèces animales comme vous l'avez vu sont une source inépuisable d'innovation vous avez vu que je n'ai pas parlé de plantes du tout dans notre livre on n'a pas parlé des plantes simplement c'est parce qu'on pense qu'elles vont être tellement révolutionnaires dans très peu de temps qu'il vaut mieux plus tard leur donner un livre à part entière parce que on étudie maintenant les plantes comme les animaux leur comportement en accéléré vous voyez par exemple qu'une des plantes va réussir à gripper un tuteur et l'autre cherche tout de suite autre chose pour ne pas entrer en compétition avec l'autre plante vous voyez il y a un laboratoire qui étudie maintenant ce qu'il appelle la neurobiologie des plantes exactement comme les animaux on essaie de voir quels sont leurs comportements parce que s'adapter quand on est fixe et planter quelque part c'est beaucoup plus c'est un défi beaucoup plus énorme que de s'adapter en pouvant se diriger aller n'importe où comme les animaux là vous voyez que c'est une plante qui cherche et qui a trouvé que c'est dans cet endroit là et pas ailleurs qu'il peut y avoir un tuteur et qu'il essaie de l'atteindre jusqu'à ce qu'elle ait atteint voilà vous avez vu que les espèces animales sont une source et une édition d'invitation il y a énormément d'inspiration encore possible parce que vous avez ici d'innombrables espèces la taille est en fonction du nombre d'espèces que représente cette catégorie d'insectes d'arthropodes et nous nous sommes ici parmi les mammifères et parmi les mammifères vous ne voyez pas très bien mais il y a environ 4000 espèces inventoriées parce qu'on n'en sait pas beaucoup et bien nous humains ne représentons qu'une seule espèce parmi toutes celles-ci que l'on pourrait investiguer pour voir quelles astuces ils ont réussi à faire pour prospérer dans la nature et bien mon collègue va vous montrer que avec notre seule espèce dans les laboratoires actuels il y a une foison poisons d'humanoïdes de toutes sortes telles que nous avons appelé l'un des chapitres de notre livre la fièvre humanoïde qui envahit absolument tous les laboratoires et vous verrez dans quelles conditions on va les utiliser je passe la parole à Jean-Arcadine Vierre en m'excusant parce que je crois que j'ai pris un petit peu de temps pour vous dire tout ça c'était de loin le plus facile c'est pour ça parler des petites bêtes ça ne pose pas de problème mais parler de l'homme alors là ça c'est un défi et donc je vais essayer de m'y attaquer en vous expliquant que cet être humain vous, moi on a inspiré énormément d'ingénieurs qui ont pensé à faire par exemple des robots qui exercent certaines activités qui peuvent être utiles donc on peut créer comme ça des robots cuisiniers des robots pompiers des robots professeurs et même des robots cobayes pour les chirurgiens dentistes alors rapidement le robot cuisinier il s'est fabriqué en plusieurs milliers d'exemplaires en Chine et il sert à faire des nouilles et faire des nouilles c'est très fatigant même pour un chinois parce que il faut opérer devant au dessus d'une marmite avec de l'eau bouillante en permanence c'est des gestes très répétitifs et en fait on peut les copier faire copier ces gestes par un robot et lui il ne se fatigue pas il va vous faire ça pendant des jours et des jours le robot pompier ça c'est des il a été conçu par la marine américaine parce que c'est vrai qu'un incendie à bord d'un bateau c'est une pâcherie qu'on essaye d'éviter le plus possible et donc faire un robot qui soit capable par des yeux afrarouge de repérer un incendie et soit capable de d'attaquer l'incendie avec une lance à une lance à air comprimé et avec de l'eau c'est très très utile alors le robot a l'air un peu effrayant et donc il ne faudrait pas qu'il fasse et qu'il terrorise les gens qui viennent qui viennent secourir à bord le professeur robotisé qu'on voit en bas à gauche est utilisé est télécommandé à distance et il est utilisé dans des classes dans des villages lointains où des professeurs peuvent manquer ou ne pas être disponibles tout le temps donc c'est un robot qu'on envoie dans une classe il a pour mission de passionner les jeunes pour la recherche scientifique et technique il parle plusieurs langues et il peut gronder les élèves il peut les féliciter etc et il a une énorme utilité en tant que professeur quant au patient en bas à droite il peut présenter tous les problèmes qu'un être humain peut exhiber face à un dentiste et donc ce dentiste doit être capable d'intervenir pour soigner une carie pour soigner un kyste pour poser une couronne etc et le robot manifeste est capable de bouger pour faire comprendre qu'il a mal il salive il pleure l'histoire ne dit pas s'il mord d'un chirurgien quand il lui fait trop mal ou s'il est capable de lui expliquer que c'est pas la peine de lui poser des questions quand il est pas en état de répondre mais toujours est-il que ça fait partie d'une série de robots qui ont une vocation d'assistants médicaux vous avez aussi toute une série de robots qui exploitent ce qu'on appelle l'or gris c'est-à-dire les humains à cheveux blancs qui peuvent avoir besoin d'assistance et de compagnie alors par exemple le robot il y a un robot français qui est capable de reconnaître dans quelle pièce il se trouve capable de reconnaître le patient dont il s'occupe qui est capable de s'apercevoir que ce patient est en bonne santé ou qu'il ne l'est pas qui est capable de prévenir un médecin si nécessaire qui est capable de gérer les rendez-vous de son client etc. en dessous vous avez un robot qui a une des gaines sympathiques une espèce de petite boîte ronde avec des yeux bleus mais qui sont séconçus pour attirer la sympathie d'un senior et surtout c'est un robot qui est capable d'intelligence émotionnelle c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre quelles sont les émotions ressenties par l'humain il est joyeux ou il est triste et en fonction de ça lui chanter une chanson ou la langue irlandée enfin bon alors ça peut servir dans une maison quelconque mais ça peut servir à d'autres choses cette histoire d'intelligence émotionnelle ça peut servir dans des situations où un directeur d'un personnel cherche à recruter quelqu'un et le robot peut percevoir les émotions du quelqu'un en question et dire oui il a l'air honnête ou non il n'est pas et donc vous avez un autre robot 21 qui est capable d'assister un malade d'aller le saisir dans son lit et de le transporter et d'installer sur une chaise pas loin il est capable également de prendre une commande et d'aller chercher un verre de lait ou du coca dans le réfrigérateur et au total il est capable d'apporter un plateau repas à son alter ego humain donc c'est un robot assez sophistiqué alors d'autres robots sont utilisés à d'autres fins par exemple vous avez des robots sportifs donc vous avez un petit robot très spectaculaire qui est capable d'apprendre à pédaler sur une bicyclette exactement comme un enfant ou un adulte il est équipé de gyroscopes qui leur enseigne sur son inclinaison et il peut jouer sur le guidon et sur les pédales pour maintenir son équilibre alors les informations apportées par le gyroscope et par tous les senseurs que possède le robot sont traitées par un ordinateur qui est astucieusement caché dans le sac à dos qui équipe le cycliste et alors une prouesse technique est réalisée à ce propos parce que ce robot est capable d'intégrer toutes les informations sensorielles qui sont nécessaires pour être capable de freiner avec ses pieds il n'y a pas de frein sur le vélo le robot s'arrête en freinant avec ses pieds et ça a l'air de rien mais c'est une aptitude qu'un jeune enfant met beaucoup de fini par maîtriser mais avec beaucoup de difficultés et faire faire ça à un robot quand on y arrive on est très content vous avez également un robot qui est utilisé pour pour simuler les mouvements d'un nageur et c'est important parce que vous pouvez vous servir de ce robot pour qu'il répète à l'infini le même geste et donc vous pouvez mesurer l'efficacité du geste en question si vous demandez à un nageur de répéter tout le temps le même geste il n'y arrivera pas évidemment et donc voilà ce robot est très utile pour espérer trouver la meilleure manière de battre les records du monde il faut dire que pour le moment on en est assez loin parce que la nage qui pratique le mieux c'est la brasse papillon et que pour le moment il est il est 30% plus lent que l'humain record du monde record man du monde mais bon un jour il fera mieux et puis vous avez aussi des robots musiciens alors là il y a un spectacle complètement déjanté qui met en en action trois musiciens alors il y a un pianiste qui dans dont les yeux projettent des rayons laser dans tout leur environnement il y a un guitariste qui doit avoir un guitariste qui doit avoir 70 doigts et il y a un batteur qui a je ne me souviens plus il doit avoir une douzaine de baguettes et donc ça fait un spectacle complètement déjanté et l'intérêt scientifique s'il y en a un derrière ça c'est que les musiciens robots sont capables de percevoir l'humeur de l'audience est-ce que le public est chaud bouillant ou est-ce qu'il est à mort et ajuster leur performance en fonction de ça et par exemple on voit un moment des 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 filles humaines qui grandissent une bouteille de boisson énergisante et si le public grandit sa boisson avec conviction et bien leur caisse se déchaîne et sinon ils font autre chose l'idée c'est de transporter ce spectacle un jour sur la lune vous verrez peut-être ça pour les plus jeunes d'entre nous quand même il y a des recherches où les aspects spécifiquement humains sont exploités et un domaine correspondant c'est celui de la marche la marche bipède c'est quelque chose qu'on pratique très naturellement on a mis un certain temps à la masteriser mais enfin après on s'en sort bien mais faire faire une marche bipède qui a l'air humaine à un robot ça c'est un sacré défi et il y a très peu de robots qui y arrivent donc celui-là c'est c'est un de ceux qui fait ça le mieux bon et le problème c'est que c'est pas le tout de marcher en ligne droite mais il faut pouvoir tourner c'est comme ce qu'Agnès évoquait tout à l'heure dans le milieu marin l'agilité du ton c'est quelque chose qu'un robot est très très loin de de réussir à faire l'agilité d'un humain c'est pareil donc là il y a un sacré défi alors la réalisation la plus intéressante du point de vue fondamental c'est celle-ci c'est un robot qui s'appelle iTube qui représente un petit enfant de l'âge d'à peu près 3 ans et au lieu qu'on lui ait instillé toutes les connaissances qu'on veut le voir exhiber en fait on le laisse les découvrir lui-même donc le petit robot se développe comme un enfant ça ça c'est joli au plan de vue fondamental et ça veut dire quoi ? ça veut dire que il est capable par exemple bon d'abord il va apprendre à crapahuter sur le sol à quatre pattes mais il va être capable de s'asseoir il va être capable de se constituer ce qu'on appelle une image corporelle c'est-à-dire de comprendre par lui-même on ne lui a pas dit qu'il a une droite et une gauche que faire tel mouvement ça risque au bout d'un certain temps de faire que la main va se trouver au contact d'un objet il va apprendre tout seul qu'un objet pesant et bien si vous le lâchez et tac il tombe ça ne lui a pas dit et s'il ne le savait pas au bout d'un certain temps il se comporterait très mal c'est pas c'est pas ça compromettrait simplement sa survie de même il est capable de comprendre qu'un objet rond peut rouler alors qu'un cube ne peut pas et toutes ces choses il les apprend petit à petit par lui-même en interagissant avec l'environnement donc ça c'est vraiment une réalisation très jolie au plan fondamental vous avez une tentative de rendre un robot le plus ressemblant possible à un humain alors le spécialiste de ça il est à gauche sur la photo il s'appelle Ishiguro et il a fait son propre clone alors les mauvaises langues disent que c'est parce que ça lui permet de laisser son son propre clone dans son labo pendant que lui il va à Roland-Garros enfin au Roland-Garros nippon et que ça ça peut être utile mais au-delà de cette application de Foclo il y a une recherche fondamentale qui est l'exploration de ce que l'on a de ce que l'on appelle la vallée de l'étrange alors la vallée de l'étrange elle est représentée là vous avez ici cet axe là Napsis qui représente le degré de similarité d'un robot avec un humain donc ici vous avez des choses qui ressemblent à rien donc un robot cafard un robot ton ce que vous voudrez et puis là vous avez vraiment quelque chose qui imite à la perfection un humain et en ordonnée vous avez la façon dont l'humain apprécie ou pas si j'ose dire la fréquentation de ce robot alors qu'est-ce qu'il faut comprendre il faut comprendre que quand vous fréquentez un robot cafard ça vous laisse complètement indifférent vous n'avez rien à fiche un robot taupe bon bah c'est déjà un peu plus intéressant un robot chien c'est un peu mieux bon d'accord puis en revanche un robot qui ressemble vraiment à un humain alors là bravo vous êtes vous êtes content ah oui mais voilà la vallée de l'étrange c'est à dire que si vous ressemblez à un humain mais pas suffisamment alors ça vous perturbe vous êtes vous êtes mal à l'aise et c'est une théorie que des psychologues ont développé et ce genre d'application avec des clones qui ressemblent plus ou moins à des humains permet de tester si cette théorie est vraie ou pas aux dernières nouvelles il semblerait que oui bien que ce soit controversé et surtout quelles conséquences ont tiré dans la conception des nouveaux robots alors une dernière façon de combiner l'artificiel et le naturel c'est ce qu'on a appelé l'homme géonique c'est en gros de non plus de se servir du vivant pour faire de l'artificiel mais c'est de mettre de l'artificiel dans le vivant et donc ça c'est l'idée de faire des prothèses qui peuvent être très nombreuses et variées mais depuis quelques temps il y a tout un engouement pour la fabrication de prothèses à l'aide d'implimantes 3D et récemment on a réussi à fabriquer avec une implimante 3D une trachée qui a permis de sauver un enfant de 2 mois utilisation de l'implimante 3D assez originale n'est-ce pas et on peut faire comme ça des prothèses d'oreilles des prothèses de mâchoires beaucoup de choses à côté ici vous avez une prothèse de bras et de mains qui a été réalisée par un jeune étudiant de 17 ans il a réussi à se faire une prothèse qui lui a coûté 500 dollars alors que ça en vaut 80 000 avec une autre technologie le robot Rex qui est fabriqué en Angleterre illustre un peu ce que je viens de dire c'est à dire qu'on montre qu'à 60% il peut être équipé de manière complètement artificielle donc il a une cochlée artificielle pour entendre il a une trachée artificielle un coeur artificiel des poumons enfin moi je vais pas faire tout le détail mais à 60% il est artificiel alors vous pourriez me dire d'abord 60% c'est pas 100% donc il y a encore du boulot avant de faire un homme complètement artificiel et surtout quand on regarde ce robot on s'aperçoit qu'il a quand même des défauts absolument incroyables il est fait dans des matériaux très lourds il utilise des moteurs qui consomment énormément d'énergie et qui sont loin d'avoir la souplesse et la puissance des muscles naturels il enfin bref c'est pas ça permet de mesurer l'état de l'art d'accord 60% sont acquis mais les 40% à venir c'est quand même pas rien j'en viens à évoquer rapidement des problèmes que cette utilisation de l'artificiel dans le vivant pose des problèmes éthiques par exemple on est capable d'implanter des électrodes dans un système nerveux d'un cafard des électrodes dans le système nerveux d'un pigeon ou dans celui d'un rat et de téléguider ces animaux en leur envoyant des impulsions électriques au bon endroit alors quand on fait ça sur un cafard ça chocke à moitié sur un rat bon je sais pas ce que vous en pensez mais quand on va prendre votre chat et quand on va prendre votre votre cousine bon donc des problèmes éthiques importants néanmoins il faut bien reconnaître que à introduire de l'artificiel dans le vivant on peut faire des choses honorables et utiles et donc on peut utiliser des prothèses soit par des électrodes qui rentrent dans le cerveau soit parce que on prend un casque et qu'on mesure l'activité électrique à la surface de la tête mais ici vous avez une patiente qui simplement par la pensée est incapable de piloter un bras robotisé et à se faire servir une canette avec une paille et ça ça a l'air de rien mais c'est une acquisition d'un degré d'autonomie qui lui manque tellement que ça la rend heureuse pendant toute une journée donc pour conclure je vais évoquer un courant de pensée dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le transhumanisme et qui à mon avis recrute un ramassis de fous furieux alors l'idée c'est la suivante c'est voilà on pense que en 2020 la technologie aura tellement progressé qu'on sera capable de faire un cerveau artificiel qui aura la puissance du cerveau humain 2020 qu'en 2045 la technologie aura permis de faire un cerveau artificiel qui aura la puissance de tous les cerveaux de l'humanité et donc ce ramassis de fous furieux dit très bien il faut tenir jusqu'à 2045 parce que à ce moment là et bien on sera capable de de faire prélever toute notre mémoire tout le fonctionnement de notre cerveau tous nos sentiments et de les intégrer dans un système artificiel qui va assurer notre immortalité donc en 2020 on pourra faire un robot qui ressemblera vraiment à un humain en 2025 on pourra implanter un cerveau humain réel dans ce robot très ressemblant en 2035 on pourra mettre un cerveau artificiel dans non plus naturel mais un cerveau artificiel dans un robot très ressemblant et en 2045 on pourra transférer toutes vos émotions toute votre mémoire tout ce qui est vous toute votre personnalité dans dans un hologramme par exemple c'est à dire une sorte de photo en trois dimensions et qui vous permettra d'interagir avec le monde un peu comme dans ce film Roger Rabbit où les 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 de cette vision transhumaniste c'est Ray Kurzweil aux Etats-Unis et Dmitri Itzkov en Russie bon moi je n'y crois pas ça ça me fait rigoler on va pouvoir en discuter si vous voulez plutôt que de conclure de tout ce qu'on vient de voir que et ben dans 2045 il va y avoir des événements merveilleux et que les avancées de la technique vont 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 des immortels j'ai l'impression que le message en tout cas au jour d'aujourd'hui c'est quand même pas celui-là et il est il est beaucoup plus modeste mais très passionnant consiste à dire bon déjà si on arrive à vivre en bonne intelligence avec les animaux et les plantes ce sera déjà bien mais surtout plus généralement il faut être capable de s'inspirer des philosophies de la nature et Dieu sait s'il y a des choses à nous apprendre par exemple la nature n'utilise pas d'énergie fossile elle utilise l'énergie solaire et et bien mieux la photosynthèse produit de l'oxygène et bien voilà mettons le paquet sur la découverte de systèmes de photosynthèse artificielle et l'humanité en sera autrement plus heureuse de même la philosophie de la nature tout est recyclable il va arriver un jour où sur le bord des routes vous verrez des chiens robots écrasés et oui bon et bien ce ce drame atroce va faire que le ski tout le matériel qui sera qui sera là au bord de la route va rester là pendant six mois six ans alors que la nature lorsque il y a un malheur de sept ans qui survient au bout d'un mois tout est décidé tout est recyclable dans la nature de la même façon les l'homme a inventé je crois 350 espèces de 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 polymères la nature deux uniquement deux les protéines et les polysaccharides il y a une leçon à en tirer Agnès a évoqué tout à l'heure le cas du scarabée sténocara en disant ben on a compris que le tout là où l'ingénieur humain pense à faire quelque chose de lisse et de symétrique la nature a trouvé des solutions incroyables avec des systèmes rugueux et complètement dissymétriques et voilà on pourrait multiplier ces exemples peut-être pas à l'infini mais il y en a plein et il y a énormément de leçons à tirer de la nature comme disait ah tiens je je suis content de penser à ça tout d'un coup Shakespeare dans Hamlet il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel aux ratios que n'en rêvera jamais ta philosophie donc voilà je suis prêt à répondre et Agnès aussi à vos questions merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?